Le grand problème de la jeunesse aujourd'hui, c'est ça, ils veulent tout tester par eux-mêmes, ils veulent écouter tout le monde, et lui-même juger est-ce que cette chose elle est juste ou mauvaise. Après, ils viennent courir derrière nous pendant des heures, oui je ne comprends plus rien, je ne sais plus qui a raison, qui attend. Maintenant, quand tu seras disposé à écouter les conseils, tu viendras me voir, tant que tu ne veux en faire qu'à ta tête, va tout seul, ne me fatigue pas, ne me fais pas perdre mon temps. Et c'est ça aujourd'hui, ils ne veulent pas écouter les conseils, ils pensent qu'ils savent mieux que tout le monde, mieux que les savants, mieux que les étudiants, mieux que ceux qui ont plus d'expérience qu'eux dans le dîme, mieux que tout le monde. Je comprends par moi-même, je juge par moi-même, je vais aller écouter tel égari, voir qu'est-ce qu'il dit, je vais aller voir, écouter telle personne. T'as le temps de perdre ton temps avec ces gens-là ? Combien de choses y aures-tu dans ta religion ? Si tu écoutes que les gens de bien, de maintenant jusqu'à ta mort, il y a plein de choses de la religion encore que tu ignores. Tu as que ça à faire, perdre ton temps à aller écouter n'importe qui, n'importe quoi, et surtout les gens qui vont te mettre des doutes sur ta religion. Certains pieux prédécesseurs, ils disaient, je préfère faire une chose où il y a de la perte de temps plutôt qu'aller écouter un innovateur. Car aller écouter un innovateur, c'est mettre sa religion en danger. Ibn Sirin, rahimahullah, le tabi'i, ce grand savant, il se bouchait les oreilles quand un innovateur, il lui récitait. Il a dit, mon cœur, il n'est pas entre mes mains. Je ne sais pas si demain j'écoute une ambiguïté de sa part. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il tourne mon cœur et je suis d'accord avec cette ambiguïté. Après, comment je fais pour me soigner ? Donc, avant d'en arriver au stade, de se poser des questions et d'avoir des ambiguïtés, il faut déjà s'en éloigner. S'éloigner des causes et des endroits et des personnes qui peuvent nous donner des ambiguïtés. Quelqu'un qui ne nous parle que des problèmes. Ah, il y a une fitna entre telle et telle, il n'y a que telle fitna. Il nous sert à quoi cette personne ? Il nous sert à quoi ? À part nous mettre des ambiguïtés et des problèmes dans la tête toute la journée. Quel bien il nous amène. Reste avec la personne bénéfique pour toi. Elle t'enseigne un bien, elle te met en garde contre un mal, elle te dirige vers les gens de bien. Une personne, tu n'as que du bénéfice avec elle, dans l'au-delà. Quand on dit tu n'as que du bénéfice avec elle, ce n'est pas une relation intéressée. Non, bénéfice dans l'au-delà. Tu n'as rien à gagner financièrement ou de se bas au monde avec. Wâldis.